Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour, comme d'habitude, le tirage des énergies de la semaine, donc le tirage du 26 février au 4 mars 2018, et la petite question, donc comme depuis maintenant quelques, enfin depuis 2-3 semaines, où à la fin de la vidéo il faudra choisir votre question, enfin pardon, il faudra de toute façon que vous choisissiez une question plutôt fermée, donc quand je dis fermée c'est oui, non, peut-être au niveau de la réponse, donc, il faudra choisir une question plutôt fermée, ou vous devrez choisir, comme la dernière fois, donc entre les 3 tas, en fin de vidéo. Donc on va commencer avant tout avec le petit lieu normand, le tirage de la semaine, avant de faire la petite question de la fin de vidéo, hop ! Voilà, donc c'est parti pour le tirage des cartes ! Voilà, donc c'est parti pour y répondre ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 message que vous avez reçu, une lettre ou dans une lettre, ou dans un message écrit, un mail peut-être également, donc par rapport à un message écrit et non pas vocal, vous allez recevoir quelque chose, ou vous avez reçu quelque chose, et c'est par rapport à de la tristesse, mais attention, c'est une tristesse qui va être passagère, voilà, c'est un mauvais passage que vous avez probablement eu, mais ce n'est que passager, avec les nuages, ça concerne je pense un homme, un homme probablement un grand-père ou un oncle, voilà, c'est ce que je pourrais voir à ce niveau-là, et il y a de l'énervement également, avec les nuages et l'étoile, on voit qu'il y a de l'agitation, de l'énervement, mais attention, vous allez recevoir malgré tout, après ces mauvaises nouvelles, l'avenir sera plus serein, plus positif, il y a les espoirs, si vous voulez, qui vont se mettre en route, et vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives, des nouvelles encourageantes, voilà, pour la suite de, par rapport à la suite de cette chose-là. Donc, peut-être, dans votre travail, où vous avez reçu peut-être une lettre de licenciement, enfin, un avertissement, ou je sais pas, quelque chose, vous avez reçu quelque chose de négatif dans le travail, mais les choses risquent probablement de s'arranger. Alors, dans ce domaine, peut-être rester tout simplement au travail, que c'était juste, je sais pas, il y a peut-être eu une baisse d'activité, mais ça va reprendre, donc il ne faut pas s'inquiéter, voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage. Donc, si c'est dans le milieu professionnel, dans le milieu amical aussi, ou au niveau des proches, dans la famille, où vous avez reçu, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous rendre triste, qui va vous attrister, mais attention, comme je vous le disais, ce n'est que passager, puisque là, vous allez, par la suite, avoir de bonnes nouvelles, avec de nouveaux espoirs, et une amélioration par rapport au quotidien, dans cette, enfin, par rapport à cette nouvelle-ci. On voit bien une amélioration, puisque quand la carte des étoiles sort, on voit que vous êtes protégé, que c'est vraiment une carte très positive, l'une des cartes les plus positives, de toute façon, du jeu, donc il ne faut pas s'en faire. Il faut laisser passer les choses négatives, donc avec les nuages, puisque c'est juste passager, et après, on voit bien que le... 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 les bons moments, etc., ne sont pas loin, et que ça va redémarrer. Voilà. Donc il ne faut pas s'en faire. C'est ce que je pourrais dire. En ce moment, vous êtes peut-être un peu dans la lune, un peu dans vos pensées, vous avez peut-être eu des illusions aussi, par rapport à... des désillusions, et des illusions, donc des désillusions, par rapport à une certaine personne, mais qui vous a rendu triste. Vous avez peut-être reçu... quelqu'un vous a déçu, ou... et vous a envoyé une lettre négative, alors que, enfin, vous avez appris quelque chose de négatif, mais ce n'est que passager, et ça va aller mieux par la suite. Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage. Et ici, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, celle-ci. Alors, c'est vrai que dernièrement, j'ai reçu plusieurs... enfin, même pas mal de... beaucoup de commentaires, et de... enfin, même dans les mails de personnes qui ont perdu des proches, par rapport au tirage précédent, et... enfin, au tirage d'il y a deux semaines, il me semble. Enfin bon. Et c'est vrai que cette carte, du coup, ressort également à chaque fois où il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de changer d'air, et c'est ce qu'on voit, hein, de toute façon, ici, avec... avec les... il y a de l'énervement, quand même, dans l'air. Il va y avoir des choses un peu... pas brutales, mais on voit que, bon, c'est pas... la situation n'est pas toute calme, apaisante, etc. On voit que les choses... il y a de l'énervement, mais que les choses vont aller mieux. Donc, ici, c'est ce qu'on pouvait voir également. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous vous sentez... vous avez besoin de vous isoler un peu du monde extérieur qui peut être agressif, même par rapport aux nouvelles qui peuvent être agressives, qui peuvent être difficiles. Donc... mais vous avez besoin de vous isoler. Vous avez eu besoin de vous isoler, mais vous allez trouver un chemin pour... je sais pas si vous voyez, hop, on va mettre ça ici. Vous allez trouver un... un chemin... un échappatoire, en fait. Voilà. Vous allez trouver un échappatoire vers quelque chose de beaucoup plus positif, après cette période un peu morose, où... parce qu'on voit bien qu'ici, bon, là, le... le terrain est bien fertile, bien vert, et on voit même un coffre de ce côté-ci. Donc, probablement qu'on va parler, je pense, aux personnes pour qui j'ai... enfin, avec qui j'ai discuté ou j'ai reçu quelques... quelques messages. Au niveau de l'héritage, là, il est tout proche. Il est là. Donc, ça se confirme également cette semaine. Voilà. Si on parle d'héritage par rapport à un décès. Si c'est au niveau du travail, on voit que par rapport à la suite de la... de la... enfin, de la semaine, de la situation, où il va probablement... il peut y avoir également un... vous allez discuter de... de... vous allez discuter de votre emploi, et il y aura probablement une sortie positive si vous vous demandez un... une augmentation, puisqu'on voit bien ici le coffre avec cet échappatoire, ici. Donc, c'est ce que... c'est ce que je vois, hein. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette... à cette carte-là. Où il y a vraiment... cet esprit de liberté après avoir été un peu isolé ou... un peu isolé et puis... senti un peu à l'écart, comme ça, par rapport au monde extérieur. Vous avez reçu des agressions... du monde extérieur. Vous vous êtes isolé, isolé. Et puis, on voit bien, ici, que... il y a l'échappatoire qui est là, et un échappatoire vraiment positif. Que ce soit sur cette carte-ci, et la carte finale de ce tirage, avec l'étoile, qui... qui nous amène le... l'espoir, tout simplement, et la protection. Donc voilà pour cette... pour ce premier tirage. Voilà. Donc ensuite, on verra... N'oubliez pas la petite question en fin de... en fin de vidéo. Je vais mettre ça comme ça. Je vais poser ça sur le côté. Hop ! On va mettre ça... hop ! Là, derrière. Donc voilà pour le premier tirage. Ensuite, on va passer au second. Et ici... Donc nous avons en carte principale... D'accord ? La verge... Suivi de la tour. Ah ! Ok. Euh... Pardon... Le... Le trèfle. Ça aussi, ça peut être que passagement, on verra. Euh... On va parler... Ok. Du coeur. Et, pour terminer... Le chien. Voilà. Donc ici, on me parle clairement des conflits, hein. Euh... Mais des conflits qui vont s'arrêter. Des conflits... Alors... Moi, je dirais que c'est par rapport... Soit... Euh... Par rapport au fait que... Par rapport à un isolement. Ou vous-même, vous vous êtes isolé avec quelqu'un. Parce qu'il y a des conflits de... C'est par rapport au coeur. Une... De la solitude, en fait. Euh... Ça peut être également le... Le... Le tribunal. Ici, donc, peut-être des conflits par rapport à un divorce. Un divorce, pardon. Donc, par rapport à... Un divorce, c'est donc une solitude. Et, euh... Je vois que vous allez être... Aidé par un ami. Euh... Je vois qu'il y a des sentiments par rapport à un ami. Alors... Soit vous-même. Le ou la consultante. Soit... Il faudrait que je recouvre, mais... Il faudrait que je recouvre. Mais comme c'est un tirage... Je rappelle d'ailleurs que c'est un tirage... Général. Euh... C'est pas un tirage perso. Donc, euh... Evidemment, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Même si j'essaie de faire euh... De... De lire ça pour que ça... Puisse euh... Parler à chacun d'entre... Vous. Mais je dirais ici qu'il y a des sentiments envers un... Quelqu'un de proche. Un ami. Probablement. Et euh... On voit que c'est un ami chanceux. Ici. Il y a quelqu'un de chanceux. Un ami chanceux. Qui peut vous aider dans cette situation-là. Par rapport à certains conflits. Puisque là, les conflits vont s'arrêter. De toute façon. On voit bien que les conflits s'arrêtent. Avec une période... Plus stable. Voilà. Mais euh... Je vois une euh... Une certaine attirance pour euh... Pour un proche. Pour un ami. Donc euh... Ben... A réfléchir. A voir... Je sais pas si ça vous parle. De toute façon. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Comme d'habitude. Mais euh... En tout cas. On voit quand même que... Il y a quelqu'un de proche. Dit une attirance. Peut-être éventuellement euh... Enfin une attirance euh... Ça peut être sexuelle. Hein. Ici ça peut être sexuelle. Au niveau de cette attirance. Mais on voit en tout cas. Qu'il y a un ami proche. Ou que vous pensez. Ou que l'ami en question. Euh... Pense à vous. Puisque vous même... Ouais. Euh... Euh... Et que euh... Ben enfin... On voit cette... Et probablement... Enfin... Il y a un mélange entre les... Il y a à la fois les sentiments et la sexualité. Même si la sexualité est bien marquée. Puisque de toute façon là. On parle de... De... Euh... La carte principale. Donc je dirais que c'est euh... Quand même assez sexuelle. Au niveau de cette relation là. Maintenant euh... Enfin il y a une attirance en tout cas physique. Ça c'est certain. Euh... Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce... A ce tirage là. Et donc... Comme je vous le disais. Également des disputes par rapport au... Au... Enfin... Où il y a eu une solitude. Vous... Vous êtes sentis seul. Et je vois quand même qu'il y a eu des conflits. Et euh... On me parle de tribunal éventuellement. Donc... Si c'est par rapport au coeur. C'est probablement euh... Concernant un divorce. Après éventuellement peut-être autour de vous. Euh... Des relations euh... Dans le milieu professionnel. Par rapport à un collègue. Je dirais que c'est pas probablement vous. Par rapport à un collègue. Parce que là on voit un homme à l'amitié. Sinon il y aurait eu quand même euh... Le... Le... La carte euh... Du serpent. Là on est plus sur l'amitié euh... Avec la carte du euh... Enfin moi je dirais plus la carte euh... Ouais. Le... Je dirais plus par rapport à un homme. Qu'une femme. Bon après c'est ce que je... C'est ce que me dit le tirage. C'est ce que me disent les cartes. Au niveau de... Enfin... Et dans l'ordre euh... Je vous dis euh... Tirage général. Donc voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à celui-ci. Et en carte. Hop. De euh... Enfin de conclusion ici. Avant la petite question de... De fin de tirage. De ce côté là. Euh... Hop. Je vais remettre là. Donc là euh... Euh... Ce que je pourrais dire c'est tout simplement euh... On voit que vous avez réussi à taper dans le mille. Mais qu'il y a des choses qui se sont euh... Euh... Qui se sont euh... Effondrées. C'est le temps de... Il y a... Il y a... Il faut passer à autre chose. Parce qu'on voit quand même que... Vous pensez beaucoup... A euh... Au passé. Ici. Je dirais que vous pensez vraiment beaucoup au passé. Et il est temps peut-être de passer à autre chose. Parce que les choses que vous avez construites précédemment. Bon ben. Elles s'écroulent entre guillemets. Enfin. Elles ne sont plus d'actualité. Et vous avez besoin d'aller vers l'avant. Vers des choses. Pour avoir... Là je vois toujours pareil. Un coup de chance ici. Avec euh... Je viens de voir là. Le... Le faire à cheval. Comme ici. On voit que... Il y a... Il y a besoin de voir. C'est peut-être une occasion hein. Euh... Il y a un ami ici. On voit clairement un ami. Qui peut vous apporter beaucoup. Qui peut vous apporter de la chance. Qui peut vous apporter de la joie. Euh... Que ce soit euh... Niveau sentimental. Dans le coeur. Ou même pour vous évader un peu. Pour vous amuser. Pourquoi pas hein. Euh... Parce qu'ici on voit bien le... Comme je vous le disais. Euh... La relation sexuelle. Euh... Donc pourquoi pas s'amuser. Euh... Je vois également euh... Que ce sont des... Des coussins. Donc euh... Au niveau des cibles. Donc toujours pareil. La relation sexuelle. Qui euh... Qui euh... Qui arrive également sur la carte de conclusion. Euh... Et c'est par rapport à quelqu'un. Je pense. Un ami. Qui de longue date quand même. Du passé. Ou en tout cas. Vous pensez à quelque chose du passé. Et il va falloir aller de l'avant. Par rapport à cette situation là. Euh... Peut-être que vous pensez toujours à votre euh... Ex-compagne. Ou ex-compagnon. Et qu'il va falloir aller de l'avant. C'est l'occasion de s'amuser peut-être. Euh... Ailleurs. De... De... De rencontrer de nouvelles personnes. Tout simplement. Voilà. Et euh... Vous allez avoir un petit coup de chance. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. En tout cas il y a... Je vois quelqu'un de bien. Quelqu'un euh... De chanceux. Qui peut vous apporter vraiment beaucoup de choses. De la joie. Donc il faut sauter sur l'occasion. C'est ce que je pourrais dire ici. Même si ça peut être euh... Passager ou euh... Il faut sauter sur l'occasion. Voilà. Et je vous parle du passé. Parce que tout simplement au niveau des traces des... Des pneus comme ça. Enfin des flèches. Euh... Des choses qui se sont produites. Où vous avez... Où vous êtes déjà passé dessus. Euh... Elles vont dans le... Dans le sens... Inverse. Enfin vers le passé. Donc euh... C'est pour ça que je vous parle du passé. Il y a quelque chose par rapport au... Au passé. Bon. Après euh... Euh... C'est à vous de voir euh... Euh... Enfin de mettre ça en relation avec euh... Votre situation personnelle. Donc c'est ce que je pourrais dire pour le deuxième tirage. N'hésitez pas... A... A... A laisser vos petits commentaires. Si vous aimez la vidéo. De toute façon. Vous pouvez laisser un petit pouce euh... Positif. Et puis euh... Et puis euh... Et puis de toute façon euh... 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 Le... N'hésitez pas également à laisser... Enfin euh... A faire un petit tour sur la page Facebook. Et sur la page Instagram. Donc on y va. Et n'oubliez pas le... La dernière question. Donc préparez vos questions pour ceux qui viennent de voir la deuxième guidance. Voilà. Et donc on y va pour le troisième tirage. Donc ici qu'est-ce que nous avons ? Nous avons en carte principale l'enfant. Hop. L'enfant suivi de... Excusez-moi. J'essaie de mettre droit les cartes. Non plus j'ai pas beaucoup de place ici. On va mettre ça là. Donc l'enfant suivi de... D'accord. Donc la faux. L'encre. Ah. Le soleil. Et... Ah. Ok. Le... Pardon. La cigogne. Voilà. Donc ici ce que je vois c'est euh... Alors. Soit par rapport à vous-même. Ou je vois ici une certaine... Instabilité... Justement. Euh... Mais un peu euh... A se sentir euh... Vous savez le... Le sentiment d'avoir un peu honte de soi. Ou ne pas être à l'aise avec soi-même. Mais je vois qu'il y a un changement radical. Alors soit par rapport à ça. Soit par rapport à un nouveau projet. Où je vois... Où je vois ici les... Les cartes me disent un changement qui va être clairement radical et positif. Où vous allez prendre votre envol. Euh... Ce changement va être vraiment très positif. Donc il faut foncer ici. On voit que euh... Avec ce changement il va y avoir la stabilité. Euh... Les choses vont être euh... Euh... Vont se faire. Et euh... Euh... De façon positive. Il y a une élévation. Voilà. Par rapport à ce changement. Donc euh... Enfin ici j'ai pas grand chose à dire hein. Parce que toutes les cartes vont dans le même sens ici. Que ce soit dans le milieu... Si... Si vous même vous vous sentez euh... Euh... Ça peut également parler de... D'un enfant éventuellement. De votre enfant. Si vous avez un enfant. Ou euh... Euh... D'un enfant qui n'est pas peut-être très stable. Ou pas euh... Qui avait des difficultés peut-être à s'assumer entre guillemets. Enfin à être euh... Euh... Il va y avoir de la stabilité. Au final. Et euh... 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 Du bien-être. Vraiment du bonheur. Euh... Et une élévation. Et euh... Et sinon si c'est un projet. Dans le... Enfin dans le... Le parcours professionnel. Je vois également un projet. Un nouveau projet. Quelque chose qui est... Qui est vraiment récent. Et euh... Qui... Il va y avoir des... Comme je vous le disais. Un changement vraiment. Une coupure. Une cassure. Par rapport à ce qu'il y a pu avoir précédemment. Euh... Il y a une cassure. Et ici on voit que cette cassure va être très positive. Avec un envol. Une élévation. Et euh... Et euh... De euh... Là je vois vraiment de bonnes nouvelles. De la stabilité. Euh... C'est vraiment du positif. Donc si précédemment il y a eu des choses qui ont été brutales. Des... Des situations difficiles. Etc. Ici ce que je vois c'est vraiment la stabilité. Le... Le bonheur. La joie. Euh... Euh... Parce que ici on voyait quand même une sensation de mal-être. Et là vraiment euh... Il y a le bien-être. Il y a euh... Et... Le bien-être est comme je vous le disais. L'élévation. Le... Le... Là on prend son envol. Vers un nouveau départ. Euh... Il y a tout ce qu'il faut pour être euh... Pour avoir... Enfin là ce que je vois c'est que c'est vraiment très positif. Voilà c'est vraiment un tirage positif. Donc si jamais vous avez eu des petits soucis dernièrement. Que ce soit dans le milieu professionnel. Ou avec euh... Un enfant. Voilà. Ou dans vos proches. Avec vos proches. Quelqu'un de jeune. Quand je dis un enfant c'est pas forcément quelqu'un de euh... 10 ans. Même si ça peut l'être hein. Mais bon. Quelqu'un de jeune. Un ado aussi. Voilà. Quelqu'un de plutôt jeune. On voit que euh... Les choses sont vraiment euh... Euh... Vont dans le sens... Dans le bon sens. Et euh... Et euh... Le... Le... On voit l'éloignement des... 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 Des ennuis. Avec euh... Pour aller vers un avenir meilleur. Donc euh... Ne vous inquiétez pas. Les choses vont aller de mieux en mieux. Hop. Et ici avec cette carte là. On voit un nouveau départ. Donc comme je vous le disais. Probablement par rapport à un projet. Ici c'est... Un nouveau départ. Mais par rapport à une nouvelle vision des choses. Probablement. Alors... On parle peut-être de... De... De la nuit ici. Par rapport à ce nouveau départ. Quelque chose qui se passe la nuit en tout cas. Ou peut-être que tout simplement vous allez faire un rêve. Ou vous allez avoir un petit tilt comme ça. Euh... Qui va vous... Vous... Vous éveiller et vous euh... Alors... Par rapport à ce nouveau départ. Euh... On voit quand même le travail. Avec le... Le... La tête ici de... De l'animal. Donc moi je dirais que c'est plutôt le renard. Il y a également un... Je pense un chien. En fait c'est une... Comme s'il y avait une sorte de... Vous... Vous ressuscitez. Il y a vraiment. Comme je vous le dis. Une nouveauté. Vous... Vous vous sentez euh... Vous savez euh... Excusez-moi. J'ai pas le mot. Mais euh... J'ai pas le mot. Mais enfin... On voit vraiment que vous... Vous... Ressuscitez. Il y a un... C'est comme le... Le... Si vous voulez le... Le phénix. Vous savez qu'il renaît de ses cendres. Euh... Même on voit ça avec le... L'animal donc en bas. Le chien. Donc il y a... Je vois également quelqu'un qui peut vous aider hein. Probablement ici. Quelqu'un de fidèle. Et qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à euh... A euh... Bah tout simplement à accepter cette aide là. Euh... Et c'est vraiment euh... Quelque chose qui je pense... Enfin ça... C'est par rapport... Ou en tout cas vous allez avoir un déclic. Un soir. Ou peut-être lors d'un dîner. Avec cette personne. Ou euh... Ou euh... Ou avec... Enfin vous allez discuter de ça. Euh... En tout cas. Probablement pendant un soir. Ou ça se passe dans le milieu de la nuit. Peut-être. Vous allez travailler dans le milieu de... De la nuit. Ou euh... Je vous dis pendant la nuit. Ou dans l'occulte aussi. Ça peut être également par rapport à la... Parce que je vois la lune. Donc il y a peut-être eu des illusions. Mais justement. Euh... Ces illusions vont être... Normalisés. Euh... Ou éventuellement. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine... Euh... De la santé. Ça peut être également parce que... Enfin on voit le... Le... Le fait de ressusciter etc. Ça peut être la santé. Là avec le... Le... L'animal. Par rapport à un ami qui vous aide. Donc euh... Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à... Par rapport à ce tirage. Par rapport à cette carte là. Mais en tout cas c'est quelque chose de bénéfique. Avec euh... Ici. Je trouve que les colonnes après ressemblent à des flammes. Pour moi ce sont des flammes après. Donc euh... On voit que le... Le feu s'allume. Que euh... Le... Le... Peut-être dans... Par rapport à... Enfin pour les personnes qui touchent un peu à l'ésotérisme. Ou à... Ou à la voyance. Euh... Il y a peut-être un nouveau départ par rapport à ça. Bon éventuellement je vous donne quelques exemples là comme ça. Mais... Je pense que c'est plutôt par rapport à... Euh... Je vous dis il y a un ami ou... Dans le travail en tout cas ici. Euh... Il y a une... Peut-être qu'il y a eu des soucis dans l'entreprise également. Mais là euh... Que euh... Enfin dans le... Dans le... Dans le domaine professionnel. Il y a un renouveau. Euh... On voit que voilà. Il y a un éveil. Et quelque chose se met en place. Quelque chose de nouveau se met en place. Pour repartir sur le... Sur de bonnes bases. Euh... Voilà. L'entreprise. Si jamais vous êtes euh... Entrepreneur. Enfin euh... Responsable. Ou même euh... Employé hein. De toute façon. Ou si vous cherchez du travail. On voit qu'il y a euh... Un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Avec des choses vraiment très positives qui arrivent. Un nouvel envol. Euh... Et ça va aller de mieux en mieux. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à... Par rapport à ce tirage qui est euh... Excellent. Qui est très positif ici. Tout comme euh... Précédent. L'autre. Euh... Le premier était un peu euh... Ça allait aussi. Mais même s'il y a eu des... En fait. Le premier aussi. On pourrait dire de toute façon. Il y a eu l'étoile en carte euh... Finalité. Donc euh... J'ai des pelotes de laine. Euh... Il y a eu l'étoile en carte de finalité. Et puis euh... Bon. Par rapport à la mauvaise nouvelle que vous aviez eu euh... Récemment. Donc euh... Bon. Malgré tout c'est positif. Le deuxième tas aussi. On va passer au... A la question. Donc je vais pousser ça. Et ici donc euh... Pas de problème. Les choses vont aller de mieux en mieux. Donc ne vous en faites pas surtout. Euh... Soyez confiant en fait. Soyez confiant en l'avenir. C'est surtout ça. Le message de... De euh... De ce tirage. Avec vraiment le... Le soleil euh... Bon. Il y a un nouvel envol. Donc on va passer à la... A la petite question. Et vous allez devoir choisir. Je sais pas si ça rentre ici. Décidément. J'ai l'impression que plus ça va. Plus ma table va être ici. Chose que... Enfin qui est impossible hein. Mais euh... Je sais pas. J'ai une main en main de place ici. Donc... Je vais m'allumer en plus. Hop. Voilà. Donc euh... Euh... On y va pour la... Pour la petite question. Donc choisissez une question d'ordre euh... D'ordre... Je... D'ordre euh... Enfin... Avec une réponse qui peut être positive. Enfin avec une réponse qui peut être fermée. Donc positif, négatif. Euh... Ou neutre éventuellement. Mais euh... Voilà. Donc choisissez votre question. Et euh... En attendant... Je mélange les cartes. Donc j'ai pris le... Les... Les cartes du... Du... Enfin de l'oracle de... D'Algariel. Pour ceux qui l'ont reconnu. D'ailleurs. Donc j'aime bien changer. Dites moi d'ailleurs dans les commentaires. Euh... Ou même sur Facebook. Ou sur Instagram. Si vous préférez euh... Donc pour les pages Facebook et Instagram. C'est pareil hein. Toujours Paris Cartomancie. Mais si vous aimez justement cette euh... Euh... Au niveau de ce type de tirage. Quelle... Euh... Quelle carte vous préférez. Si vous voulez que je change comme ça régulièrement, toutes les semaines. Au niveau du tirage euh... De de la question. Ou si vous préférez que euh... Que euh... Que ce soit euh... Le... Le même jeu à chaque fois. Et si oui, quel jeu ? Parce que c'est vrai qu'il y a il y a quelques semaines... Alors j'ai utilisé celui-ci, non je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs encore celui-ci, j'ai utilisé il me semble l'oracle d'Aliaske, l'oracle des reflets, j'ai utilisé le petit jeu, enfin le jeu divinatoire de Yagal Didier. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait ou à mettre un petit pouce positif. Donc on y va pour la question, choisissez votre question et puis surtout, comme je vous le répète, votre carte parmi les trois qui arrivent. Hop, on va mettre ça là, et celle-ci je vais même inverser, voilà. Plein de petits trucs, désolé, avec le chat qui perd beaucoup ses poils en ce moment. D'ailleurs je sais que certains d'entre vous ont des chats, parce qu'on en a parlé, j'ai trouvé un truc miracle que je ne connaissais pas pour les chats. C'est la petite parenthèse en attendant, enfin il n'y a aucun rapport, mais si vous avez des soucis de poils de chat comme moi, c'est super embêtant. Mais j'ai trouvé un peigne que je ne connaissais pas, en fait, j'ai vu ça sur Amazon. Si vous voulez savoir ce que j'ai pris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et dites-moi si vous voulez la marque, je le mettrai si vous le désirez. Mais ça enlève super bien les poils, là c'est nickel. Enfin là, il y en a encore sur la table parce que je n'ai pas mis la brosse, le rouleau, mais ça enlève les poils, nickel. C'est un peigne, habituellement j'utilisais moi une petite brosse, vous savez les brosses avec plein de petits crochets, les brosses en plastique avec plein de petits crochets, enfin une brosse quoi. Une brosse comme, est-ce que j'ai là ? Non c'est pas là, mais bref. Mais du coup j'ai trouvé une sorte de peigne où là c'est, enfin c'est un peigne, donc une ligne comme ça où on brosse le chat. Et franchement, alors on a l'impression au début qu'on tombe le chat, parce que clairement, il rétrécit, on a l'impression que le chat a perdu 10 kilos, enfin pas 10 kilos parce qu'elle est petite de toute façon la mienne. Il a perdu la moitié de son poids, tellement elle est d'un coup, mais c'est un truc, c'est miracle quoi. J'ai été vraiment étonné quand j'ai fait ça cette semaine, donc c'est vraiment produit miracle. Pour ceux qui ont des chats et qui ont des soucis de chat, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. C'était la petite parenthèse. Donc voilà. Alors on y va, donc pour les questions. Choisissez votre tas, et on va commencer par le tas numéro 1, comme d'habitude. Et ici, nous avons la carte numéro 16. Donc la carte numéro 16, c'est la carte de l'espoir. C'est une carte positive. Donc par rapport à votre question, la réponse est probablement positive ici. Parce qu'on a l'espoir, on a le, si vous voulez, quelque chose qui va arriver, qui sera bénéfique. Voilà. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Probablement dans le milieu également amoureux, si vous avez une question par rapport au domaine sentimental, c'est positif ici. On a des sentiments qui sont sincères, des sentiments vraiment bien ancrés, puissants. Voilà. Dans le domaine amoureux. Et l'espoir, de toute façon, c'est quelque chose, vous savez, qui est comme l'étoile. C'est vraiment quelque chose qui rayonne, c'est quelque chose de très positif. Il y a la protection également avec l'espoir. C'est une carte qui est, qui nous montre qu'il y a quelque chose de, enfin, au niveau, en tout cas, c'est probablement d'ordre amoureux, d'ordre sentimental. Et c'est vraiment des sentiments forts, des sentiments puissants, des sentiments qui sont sincères. Voilà. Et si jamais c'est pas dans l'ordre, enfin, si jamais votre question n'est pas, n'est pas d'ordre sentimental, la réponse est positive, sera probablement positive. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Et peut-être que, par rapport à votre question, c'est peut-être par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, ou par rapport à un ami proche, où il y a peut-être des sentiments qui peuvent naître, ou voilà. Mais, en tout cas, ou quelqu'un de, en tout cas, quelqu'un de proche, ou quelqu'un de, ou votre conjoint ou conjointe, votre copain ou copine, qui peut vous aider par rapport à votre question, pour amener un futur positif par rapport à cette question, quelque chose de positif. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour le premier, le premier choix. Bon, ben là, avec la carte de l'échelle, on nous montre, donc la carte numéro 28, la carte de l'échelle, on nous montre une carte plutôt neutre. Donc, si vous avez une question, ce sera probablement, enfin, c'est ni oui ni non, on ne sait pas encore, puisque c'est une carte qui représente les décisions à prendre, justement. Il faut probablement, enfin, se mettre de côté, vous savez, quand on monte sur une échelle, on prend de la hauteur. Donc, il faut probablement se mettre, enfin, se recentrer peut-être sur les choses, ou mettre les choses de côté, pour pouvoir réfléchir sur ça, et apprendre de ça, et, enfin, pour trouver la réponse, en fait. Il faut que les choix, en fait, que vos choix, soient plus, soit plus, comment dire, il faut réfléchir sur vos choix, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a, là, vous êtes, il y a probablement plusieurs, plusieurs situations, enfin, plusieurs choix à prendre, vous hésitez, et il faut vraiment essayer de se mettre un peu en retrait, pour pouvoir prendre la bonne, la bonne décision. Donc, là, il y a, il va falloir vous mettre un peu de côté, voilà, et vous mettre, prendre de la hauteur, pour pouvoir prendre la bonne décision, et pour que cette carte devienne positive. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein, voilà, il faut juste simplement, comme je vous le dis, se mettre un petit peu de côté, à l'écart, pour réfléchir, en fait, il faut réfléchir, pour mieux, pour mûrir, il faut vraiment réfléchir. Voilà, c'est le, c'est le conseil de la carte, ici, par rapport à votre question. Et ensuite, alors, ici, la carte numéro 29, je la mette bien, je la mette bien, enfin, en net. Donc, là, à nouveau, c'est une carte neutre. Donc, là, on voit les oiseaux, donc, là, c'est la carte du présage. Donc, des discussions, vous allez recevoir probablement des, enfin, une réponse, en tout cas, où on va parler de choses et d'autres. Donc, si votre question est positive ou négative, on ne le sait pas, au niveau de la réponse, mais probablement qu'ici, il va falloir discuter. Il va falloir parler avec votre entourage, avec les personnes, n'hésitez pas à parler avec les personnes proches de vous, pour vous aider. Après, cette carte-là, c'est aussi la carte du monde spirituel. Donc, ça rejoint un peu, d'ailleurs, l'un des tirages de tout à l'heure. Parce que cette carte parle aussi de divination. Donc, ici, on nous parle d'intuition, en fait, dans cette carte-là. Et elle peut représenter également les dualités. Donc, il va falloir être plus équilibré dans vos choix, dans votre façon d'être, pour être amené vers une situation plus calme, moins pesante, pour avoir une paix intérieure, en fait. Donc, ici, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce troisième tas, à cette troisième carte. Par rapport à votre question, c'est ni oui, ni non, on ne sait pas encore, mais probablement positif si vous arrivez à vous recentrer. À vous recentrer et il va falloir discuter autour de vous, probablement, pour trouver la réponse. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette troisième carte. Voilà. Donc, au niveau des trois tas, enfin, des trois cartes, au niveau de la question du jour. Si vous avez des questions, comme toujours, pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Un petit pouce positif, ça me fera toujours plaisir. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente semaine pour la fin février, début, pour ce nouveau mois qui arrive, début mars. Et je vous embrasse, tout simplement. Ciao ! Ciao ! Ciao !